Bonjour à tous, exercice sur les polynômes interpolateurs de Lagrange. Donc, première question, déterminer un polynôme de 2 degrés de, tel que P de moins 1 égale 1, P de 0 égale moins 1, P de 1 égale moins 1. Ce polynôme est-il unique ? Et ensuite, déterminer tous les polynômes, donc dans R2X, qui ont cette propriété. Donc évidemment, on a un exercice d'application des polynômes interpolateurs de Lagrange. Vous pouvez rappeler ça tout de suite. Pour bien interpeller, il faut déjà être capable de déterminer la famille des valeurs sur lesquelles vous interpellez. Donc c'est moins 1, 0 et 1. Donc ici, ce sera ma famille, alors dans le cours, c'est A0, A1 et A2. On a donc trois polynômes interpolateurs, un qui va se charger d'interpeller en moins 1, l'autre en 0 et en 1. Donc le premier, on va l'appeler donc L0, puisque c'est L0 de X. Il doit avoir, pour une autre, trois propriétés simples. L0 de moins 1, donc c'est en moins 1. L0 de 0 et L0 de 1, tous deux doivent être égaux à 0. Donc c'est le principe. On fabrique un polynôme qui vaut 1 en moins 1 et qui vaut 0 pour les deux autres valeurs de la famille. Donc comment on fabrique un tel polynôme ? Tout d'abord, on va faire un quotient. En haut, il faut, on va mettre ici un produit de deux facteurs qui s'annule en 0 et 1. Ça c'est facile, je vais mettre X moins 0, donc X et X moins 1. Comme ça, ce polynôme s'annule bien en 0 et en 1. Et ensuite, en moins 1, ça doit valoir 1. Ça veut dire que si je remplace X par moins 1, le rapport du haut et du bas doit être égal à 1. Donc c'est que, ici, je vais mettre un moins 1. Comme ça, quand j'en placerai en haut, X par moins 1, ça va se simplifier. Et ici, moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Je multiplie ici par, donc, moins 1, moins 1, moins 2. Conclusion, mon polynôme, c'est donc X fois X moins 1 sur 2. Donc c'est 1 demi de X fois X moins 1. On peut le développer si on veut. Ça fait 1 demi de X carré moins 1 demi de X. Vous pouvez vérifier, c'est évident. En 0 et en 1, ça s'annule. Et en moins 1, eh bien, ça vaut 1. La formule qui est dans le cours, c'est le produit de X moins 1, J. Donc ici, je vais quand même vous l'appliquer. Donc c'est L0, j'ai la famille de A0 jusqu'à N. L0, donc, de X. Ça fait, donc, le produit. Donc, pour J allant de 0, ici, on va jusqu'à 2. Pour J, donc, différent de 0. D, donc, X moins 1, J sur A0. Donc, c'est ici, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, J. Ce qui donne, premier, pour J égale, donc, on ne prend pas pour J égale 0. Vous voyez, j'ai mis de J égale 0 à 2. Donc, ici, en fait, si on simplifie, ça va aller, en fait, de J égale 1 à 2. J'obtiens la formule, donc, X. Alors, je vais mettre tous les produits avec les... Donc, X moins A1, donc A1, ici, c'est 0, divisé par moins 1, moins 0, donc, zé par moins 1, multiplié par X moins A2, donc, X moins 1, sur moins 1, moins 1. Vous voyez qu'on retrouve exactement ça. Alors, moi, en général, je recrée à chaque fois le polynome, en n'oubliant pas ces trois principes importants, ici, quand on est, évidemment, avec une famille à trois éléments. Pour L1, alors, après, on a de l'habitude, hein, vraiment, au début, c'est toujours un petit peu long. On a donc, en haut, L1, ça doit s'annuler, donc, en A0 et en A2, donc, en moins 1, et ça doit valoir 1 en 0. Donc, je vais déjà mettre des trucs, donc, ça s'annule en moins 1, et ensuite, en remplaçant par 0, ça doit faire 1, donc, ça veut dire qu'ici, j'ai 1, multiplié par moins 1. Ce qui me donne, donc, alors, il y a un moins devant, moins X plus 1 fois X moins 1, donc, ici, on développera après, donc, X plus 1 fois X moins 1, c'est une identité remarquable, X carré moins 1, donc, ça fait 1 moins X carré. Voilà pour le deuxième, vous voyez bien, ça s'annuler en moins 1, et ça vaut 1 en 0. Et pour L2 de X, on aura donc, il y a un polynome qui doit s'annuler en moins 1 et 0, donc, je mets 2 dans du X plus 1, je mets 2 dans du X et en 1, ça doit faire 1. Donc, si je remplace par 1 pour l'instant, vous voyez en haut, ça fait 2 fois 1, donc, ici, ça fait ceci, ce qui me donne en développant, enfin, 1 demi, donc, de X plus 1 X, ce qui me donne en développant, 1 demi de X carré plus 1 demi de X, vous pouvez vérifier, ça s'annule en 0 et en moins 1, et ça vaut 1 pour X égale. Donc, voilà nos trois polynomes d'interpolation pour la famille moins 1, 0, 1. Alors, vous pourrez remarquer que si on fait, quel que soit X, L0 de X plus L1 de X plus L2 de X, et bien, ça va faire 1. Donc, les 1 demi de X carré plus 1 demi de X carré, ça fait X carré moins X carré, et ensuite, moins 1 demi de X plus 1 demi de X, ça fait 0, et il reste le plus 1. Et ça, c'est une propriété que vous pouvez retenir, c'est intéressant. Comment utilisons-nous ces trois polynomes pour interpoler ? Et bien, c'est simple, on va faire P de X, on veut ici P de moins 1 égale 1, donc on va prendre une fois le polynome d'interpolation en moins 1. Donc, je fais une fois, on va même faire mieux, on doit faire tout simplement P de moins 1 fois L0. Ensuite, je vais prendre P de 0 et je vais le multiplier par L1 de X, donc L1 de X, ça interpelle en 0, plus P de moins 1 fois L2 de X. Pourquoi ça marche ? Parce que quand on remplace X par moins 1, regardez, L1 et L2, ça annule, d'accord ? Ça vaut 0, donc il me restera uniquement P moins 1 fois L0 en moins 1. Mais L0 en moins 1 a été fabriqué, ça vaut 1, donc il me reste effectivement P de moins 1, donc ça fait bien 1. Ensuite, si je fais pareil en remplaçant X par 0, cette fois-ci c'est le premier et le troisième termes qui s'annulent, il me restera celui du milieu, et L1, donc en 0, ça vaut 1. Et vous voyez que pour le troisième, si je remplace X par 1, c'est les deux premiers termes qui s'annulent. Et ça, c'est la propriété d'interpolation de Lagrange, un polynôme, et bien ici, votre polynôme est de 2 degrés N, N étant le nombre d'éléments de la famille, donc ici, moins 1. Il faut toujours, ici, si on est de 2 degrés 2, il faut 3 éléments de la famille, donc comme on a ici. Et bien votre polynôme, vous pouvez l'écrire P de AI fois L. C'est exactement ce que j'ai fait ici, vous voyez, avec A0, A1 et A2. Alors on va quand même l'écrire, ça peut être une onde, donc P de moins 1, donc c'est 1, donc j'ai L0 de X, c'est-à-dire 1 demi de X2, moins 1 demi de X. Ensuite, P de 0 vaut moins 1, donc j'ai moins L1, qui est ici, donc moins 1 moins X carré, donc ça fera moins 1 plus X carré, et P1 vaut moins 1, donc moins L2, donc moins 1 demi de X2, moins 1 demi de X. Qu'est-ce qu'il me reste ici ? On voit que ça, ça se simplifie, et moins X carré, moins 1 demi, moins 1 demi, moins X, moins 1. Ici, on a bien travaillé ce polynôme. Donc en 0, il vaut moins 1, donc ça c'est parfait. En moins 1, ça doit valoir 1, donc si vous remplacez ici, moins 1, moins 1, ça fait 2, moins 1, ça fait bien 1. Et en 1, effectivement, on voit tout de suite, ça fait bien moins 1, donc c'est bien un polynôme de degré 2 qui vaut les bonnes valeurs en moins 1, 0 et 1. La question, attends, est-ce qu'il est unique ? L'unicité, alors, pourquoi ce polynôme est-il unique ? Alors, on fait, tout simplement, on va considérer P moins Q. P moins Q, ça a une particularité. P moins Q, ça nul. J'ai pris Q de degré 2 avec les valeurs en moins 1, 0 et 1 qui sont les mêmes que P. P moins Q, ça nul en moins 1, 0 et 1, d'accord ? Et P moins Q, eh bien, il est de degré, le degré de P moins Q, une soustraction, c'est inférieur ou égal au degré, enfin au maximum du degré de P et Q. C'est une propriété sur les degrés. Ça veut dire qu'ici, c'est inférieur ou égal à 2 puisque j'ai pris P et Q de degré 2. Donc j'ai un peu une homicile de degré 2 qui a 3 racines. Eh bien, on sait qu'au maximum, c'est 2. Donc forcément, le seul polynôme qui a 3 racines, quand on est dans un monde de degré 2, au maximum, eh bien, c'est le polynôme nul. Donc P moins Q est égal au polynôme nul, d'accord ? Et donc P est égal à Q, ça prouve l'unicité de P. Donc rappelez-vous, on fait la soustraction des deux, on trouve trop de racines. On est sur un degré 2 au maximum avec 3 racines, donc on sait que notre polynôme est nul. Et ça, c'est une propriété du cours. Quand on interpole avec le polynôme de la grange, si on interpole une famille de 3 points avec des polynômes de degré 2, eh bien, on a unicité de l'écriture telle qu'on l'a construite. Deuxième question. Maintenant, on se place dans l'ensemble des polynômes de degré quelconques. Et on veut chercher tous ceux qui ont la même propriété, P de moins 1 égale 1, P de 0 égale 1 et P de 2 égale 1 égale 1. Comment fait-on ? On va servir, évidemment, la première question. Il y a plein de façons de faire. La première, enfin, une façon qui est intéressante, c'est de faire une division équilienne, soit par partenaire de X. Eh bien, on va faire une division équilienne par quoi ? Eh bien, on divise par un polynôme qui s'annule en 0, en moins 1 et en 1. Donc, on divise par X plus 1 fois X, fois X moins 1. D'accord ? Donc, division équilienne par X plus 1, X, X moins 1. Donc, ça veut dire que P s'écrit X plus 1 fois, ici, Q plus un reste. Ce reste, ici, donc, comme on a ici un degré 3, le reste est de degré 1 fait égal à 2. D'accord ? Ici, si on remplace par moins 1, 0 et 1, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, P s'annule, X plus 1, X, X moins 1 s'annule. Donc, ça veut dire qu'ici, on obtient que R est un polynôme de degré 2, s'annulant en moins 1, 0 et 1. Et on a vu, c'est la première question, question 1, il y a unicité, il n'y en a qu'un seul. En fait, R de X est tout simplement le polynôme qu'on a trouvé tout à l'heure, qui était X carré moins X moins 1. Donc, on a trouvé R, ça veut dire qu'ici, on a déjà trouvé une forme P, donc déjà, P s'écrit forcément. Vous voyez ici, ça, ce qu'on appelle, raisonnement, analyse, synthèse. Donc, ça, c'est l'analyse. Avec cette division qu'il y a, j'en déduis l'écriture P, P s'écrit forcément comme ça. Et maintenant, synthèse, on va vérifier que tous les polynômes qui s'écrivent comme ça sont solution de notre problème. comme ici, donc, on remarque que X plus 1, X, X moins 1 fois Q, plus X2, moins X moins 1, et bien, s'annule effectivement en moins 1, 0 et 1, quel que soit Q appartenant à R de X. Et donc, conclusion, l'ensemble cherché, c'est l'ensemble de tous les polynômes qui s'écrivent comme ceci. On conclut, les polynômes de solution sont donc tous les polynômes qui s'écrivent comme ceci, avec Q, décrivant l'ensemble des polynômes. Alors, je n'ai pas développé, mais X plus 1 fois X moins 1, c'est assez simple, parce que, ici, vous remarquez que X plus 1 fois X moins 1, ça fait X carrément moins 1, donc ça, multiplié par X, ça fait X cube moins X. Voilà, on aurait pu ensuite le dire, mais on voit mieux comme ça que ça s'allule en moins 1, 0 et moins 1. Vous voyez ? Donc, on a utilisé ici quelque chose de très, très important dans les polynômes, donc la division éclidienne. Il y a une deuxième façon de faire, on nomme le polynôme d'avant, donc celui de la première question, on va l'appeler P0, d'accord ? On prend soit P, solution de notre problème. Autrement dit, P1 est de degré qui peut être supérieur à égal à 2. Donc un polynôme qui s'allule en moins 1, 0 et 1. Et on considère, alors P, on va prendre Q, on prend P, moins P0. On remarque quoi ? Q s'annule en moins 1, 0 et 1. Donc, Q se factorise par, donc, X plus 1, X, X moins 1, qu'on a développé tout à l'heure, c'était X cube moins X. Donc, ça veut dire qu'il existe un Q1 appartenant à R2X, tel que Q, s'écrit X cube moins X fois Q1. Et donc, on remet ça ici, ça veut dire que P s'écrit Q plus P0, donc X cube moins X, Q1 plus P0. Bon, on retrouve la même écriture et on vérifie comme ça que tout est solution. C'est une autre vision sans avoir besoin de faire la division Q1, mais j'aimais bien cette idée de la division qui permet de la travailler un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, à très bientôt.